bonjour les rubans, bienvenue, nous nous retrouvons pour notre vidéo et cette vidéo vous fait des révélations sur certaines choses que vous ne savez pas qu'est ce qui est caché derrière les assistances aux payés pauvres c'est ce que nous allons découvrir ici parce que cet ancien chef d'état que vous voyez ici il va tout révéler sur ce qui est caché derrière avec des preuves avec des preuves ha est-ce que les gens viennent aider également en africain ou ils veulent plutôt les exploiter c'est sur notre couvrir ici, écoutons ça de nos jours il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres quand un pays riche donne plus qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre, on mobilise la presse, la radio et la télévision on échange des discours diplomatiques, les uns pour vanter l'aide, les autres pour remercier cette propagande, cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres car disent-ils, ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres il n'y a rien de plus faux car si on examine bien, on constate que paradoxalement l'assistance profite avant tout aux pays donateurs en effet, quelles sont les formes d'assistance ? on peut en distinguer notamment trois les bourses d'études pour les étudiants l'assistance en personnel l'assistance financière quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre concentre à donner un supplément c'est-à-dire, en fait, un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants aux Aïrs par exemple nous les logeons nous les véhiculons nous leur payons pour leurs vacances annuels le ticket aller et retour quant à leur salaire la moitié est transférée mensuellement à leur compte dans les pays d'origine d'ailleurs une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés toujours dans le cas du Zahir chaque année nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transferts salariés des coopérants techniques on parle aussi très souvent d'assistance financière mais si on y regarde de très près on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipement et d'autre part à sortie d'un taux d'intérêt exorbitant et de délais de remboursement très court de plus il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement on dirait pour utiliser le langage des financiers que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes bien plus mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous une somme allant de 300 à 350 millions de dollars c'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui je suis convaincu vous l'avez entendu ça vous l'avez entendu ça vous l'avez entendu ça est-ce que vous l'avez entendu ça il se demande qui assiste qui il se pose la question de même ça qui assiste qui au final donc c'est de la nack c'est de la nack c'est de la nack sérieux est-ce que vous vous en rendez compte mais regardez 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 ce qu'il reste dans dans le plat de ce jeune africain comment vas-tu nourrir sa famille comment vas-tu nourrir ses enfants et ce qui est dingue ce qui est vraiment étrange c'est que jusqu'aujourd'hui ces choses continuent mais qui permet cela qui permet cela ce sont les propres chefs africains et oui c'est oui je laisse écouter encore ce qu'il a dit écoutez attention moi de nos jours il est de bonne presse de parler de l'assistance des pays riches envers les pays pauvres quand un pays riche donne plus qu'un kilo de médicaments à un pays pauvre on mobilise la presse la radio et la télévision on échange des discours diplomatiques les uns pour vanter l'aide les autres pour remercier cette propagande cette propagande a même suscité chez certains théoriciens des pays riches une opposition à l'assistance aux pays pauvres car ce sont les pauvres des pays riches qui enrichissent les riches des pays pauvres il n'y a rien de plus faux car si on examine bien on constate que paradoxalement l'assistance profite avant tout aux pays donateurs en effet quelles sont les formes d'assistance on peut en distinguer notamment trois les bourses d'études pour les étudiants l'assistance en personnel l'assistance financière quand on accorde une bourse d'études à un jeune étudiant d'un pays pauvre cette bourse est dépensée totalement par l'étudiant dans le pays riche il arrive même que la bourse ne suffise pas et que le pays pauvre concentre à donner un supplément c'est à dire en fait un transfert de capitaux du pays pauvre vers le pays riche il en est de même de ceux qu'on appelle les coopérants techniques dont les salaires sont dépensés dans les pays d'où ils sont ressortissants aux Aïrs par exemple nous les logeons nous les véhiculons nous leur payons pour leurs vacances annuelles le ticket aller et retour quant à leurs salaires la moitié est transférée mensuellement à leurs comptes dans les pays d'origine d'ailleurs une partie non négligeable de nos paiements extérieurs est constituée de transferts des salaires des travailleurs expatriés toujours dans le cas du Zahir chaque année nous devons consentir une somme de 40 millions de dollars pour transferts salariés des coopérants techniques on parle aussi très souvent d'assistance financière mais si on y regarde de très près on constate que les crédits des pays donateurs sont d'une part grevés de conditions de fourniture d'équipement et d'autre part assortis de taux d'intérêt exorbitants et de délais de remboursement très courts de plus il reste dans les coffres des banques des pays riches et le pays bénéficiaire n'en reçoit pas un seul centime à dépenser localement il se passe donc comme si l'on finançait un pays pauvre sans que celui-ci ne bénéficie de ce financement on dirait pour utiliser le langage des financiers que nous assistons là à une espèce d'autofinancement des pays riches eux-mêmes bien plus mon pays transfère annuellement vers l'ancienne métropole pour paiement de services et de dividendes des sociétés privées installées chez nous une somme allant de 300 à 350 millions de dollars c'est pourquoi je me demande finalement qui assiste qui je suis convaincu à la fin de la fin waouh le jeu sont clairs maintenant en tout cas il vous pose à réfléchir il vous pose la question qui assiste qui réellement et là vous allez comprendre merci à la fois c'est la première vidéo du jour pour nous soutenir laissez tous les jeunes et partager cette vidéo à vos amis c'est parti